Bonsoir, chers téléspectateurs, 18h local du quart, c'est le temps de nos émissions en langue française qui vont prendre la relève pendant les deux prochaines heures. Bien sûr, nous allons commencer nos émissions en langue française par le journal complet que j'ai le plaisir de partager aujourd'hui avec ma collègue Mahal Mahalima. Bonsoir. Bonsoir, Rani. Bonsoir à tous. Et commençons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui est retourné aujourd'hui en Égypte, en provenance de la Grèce, où il a conclu une visite officielle au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue grec Ekaterini Salkelararapoulou des fortes relations historiques et culturelles liées en l'Égypte et la Grèce. Assisi a ajouté que ceci jetait une responsabilité conjointe sur les deux pays en vue de propager les principes de tolérance de l'islam. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'un entretien avec la présidente grecque. Le chef de l'État avait salué lors de sa rencontre les relations fraternelles entre l'Égypte et la Grèce, aspirant à les renforcer à tous les niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a par ailleurs souligné hier que le terrorisme était un phénomène mondial qui n'a aucun lien avec les religions ou les civilisations. A Sisi a affiché son refus catégorique de toute insulte contre les symboles religieux saints qui portent atteinte à la religion. La présidente grecque, c'était pour sa part dite fière du niveau qu'avaient atteint ces relations. Les entretiens avaient porté sur un nombre de questions régionales d'intérêt commun, notamment la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. Madame Salke Lara Poulou avait décerné au président Assisi la plus haute et ancienne distinction grecque. Le chef de l'État avait à son tour attribué à la présidente grecque le grand collier du Nil. Au troisième journée de sa visite officielle à Athènes, le président de Fattah Sisi s'est rendu aujourd'hui au siège du Parlement grec où il a été reçu par le président du Parlement, M. Constantin Tassoulas. Le président Sisi a exprimé sa gratitude pour la visite du Parlement grec, transmettant le respect du peuple égyptien au peuple grec et son aspiration à ce que cette visite représente un approfondissement de relations historiques et des liens d'amitié entre l'Égypte et la Grèce. Le chef de l'État a souligné également que l'accord de la démarcation maritime entre l'Égypte et la Grèce s'instruit conformément aux droits internationaux. Le président Sisi a remercié le Parlement grec d'avoir transmis la voix de l'Égypte au Parlement européen. Le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu ce matin à Athènes avec le ministre grec de l'Énergie et de l'Environnement, M. Constantinos Hadzi Takis. La Réunion a porté sur un grand nombre de questions régionales d'intérêt commun, notamment la lutte contre le président Sisi s'est entretenu ce matin à Athènes, comme on l'a mentionné avec le ministre grec de l'Énergie et de l'Environnement. M. Hadzi Takis, la Réunion a porté sur la consolidation de la coopération conjointe entre l'Égypte et la Grèce dans le domaine de l'énergie, en particulier à la lumière des efforts égyptiens pour stimuler le secteur de l'énergie, que ce soit au niveau régional ou national en Égypte. Dans ce contexte, le président Assisi a souligné que l'Égypte s'attachait à renforcer les relations de coopération avec la Grèce en matière d'énergie traditionnelle, nouvelle et renouvelable. Ceci intervient en particulier après la création du Forum du gaz de la Méditerranée Est, en plus de l'accord bilatéral conclu récemment pour la démarcation des frontières maritimes entre l'Égypte et la Grèce, permettant de maximiser l'utilisation des réserves de gaz naturel et de la richesse en hydrocarbures dans les zones économiques des deux parties en Méditerranée. Le président Assisi poursuit sa visite en Grèce, où il s'est entretenu ce matin avec l'ancien chef du gouvernement grec et l'actuel chef du parti politique Syriise, Alexis Tsipras. Ici, il s'est dit fier du niveau qu'avaient atteint les relations égypto-grecques sur tous les niveaux lors du mandat de Tsipras. Le chef de l'État a se prié à poursuivre les consultations entre les Caire et Athènes afin de coordonner les positions face aux derniers développements régionaux. Tsipras a par ailleurs affiché l'aspiration de la casse à renforcer ce relation avec l'Égypte dans les différents domaines et ce, à la lumière du relaxial joué par le Caire au Proche-Orient dans la Méditerranée orientale en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité. Ici, Tsipras a échangé également les points de vue et les visions concernant les positions politiques et les questions régionales, surtout la crise libyenne et la situation au Proche-Orient. Le ministère de la Santé a annoncé hier avoir détecté 227 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total des cas contaminés par le Covid-19 à 109 881. Le ministère de la Santé a ajouté avoir enregistré 11 décès par ce virus, portant le nombre total des personnes mortes par le Covid-19 à 6 405. Le ministère de la Santé a indiqué que 97 personnes avaient quitté les hôpitaux de confinement, ce qui augmente le nombre des cas rétablis du coronavirus à 100 439.